Musique Dernière conférence de ce soir concernant une introduction à PostgreSQL en tant que service. Le but de cette conférence est de vous donner des clés de comparaison entre une instance type classique et une instance type pass chez les principaux fournisseurs. Alors qui je suis ? Je m'appelle Nicolas Agolet, je travaille chez Dalibourg en tant que directeur technique. Je suis entré en 2015 chez Dalibourg en tant que DBA et j'ai pris ces fonctions directeur technique récemment en septembre de l'année dernière. Donc ce que j'appelle en mode classique, le modèle classique c'est PostgreSQL installé sur un serveur Linux sur lequel nous avons l'ensemble des accès. Et le modèle pass, c'est prendre une instance PostgreSQL chez un fournisseur de services type Azure, type Amazon RDS, type OVH via Ivan. Et donc petit disclaimer, j'ai fait des recherches concernant le pass. C'était vrai à un instant T, étant donné que les services des providers sont changeants, ils rajoutent des nouvelles fonctionnalités. Ce qui est vrai aujourd'hui ne peut être peut-être pas vrai demain. Voilà. Donc première étape, l'installation. Donc en modèle classique, il faut avoir une machine pour installer PostgreSQL. Donc installé par votre système admin, configuré aux petits oignons. Il faut être un APT install ou un IUM install. Donc processus manuel, en suivant une procédure que vous avez créée. Vous pouvez aussi automatiser l'installation par le biais de Ansible, Chef et aussi PGLift, qui est un produit d'Alibo pour vous permettre d'automatiser l'exploitation de PostgreSQL. En mode pass, vous le faites soit au travers d'une web UI, soit au travers d'une CLI qui est fournie par votre fournisseur. Donc chaque fournisseur aura sa propre API. Donc le processus d'installation est différent par rapport à chaque fournisseur. L'automatisation est bien entendu possible. Et votre machine est définie dans un catalogue de services. C'est-à-dire que vous allez prendre une instance qui aura tant de CPU, tant de mémoire, tant de disques, avec tel I.O. en termes de vitesse, on va dire. Ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, sur du pass, c'est vous dire, je veux une instance où j'ai des données, on va dire, archivées, que je vais mettre sur des disques plans, donc moins chers, et je vais mettre certaines tables qui nécessiteraient des disques NVMe, du SSD, etc. Chose que vous pouvez faire en mode classique. Alors nous allons faire un petit point sur les versions. Donc en mode classique, vous pouvez installer ce que vous voulez, même des très très vieilles versions, si vous en avez besoin, même si ce n'est pas recommandé. La mise à jour est disponible dès la sortie de PGDG. Vous pouvez même tester les commits avant en compilant vous-même. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez, pour tester, par exemple, si un correctif corrige un bug. En mode pass, vous pouvez uniquement choisir une version qui est disponible dans un catalogue de services. Donc des versions qui sont définies par le fournisseur suivant son propre calendrier. Et dernier point, les mises à jour sont presque obligatoires. Vous avez des délais pour mettre à jour vos instances. Et les versions non supportées auront un délai, par exemple, de 6 mois pour certains fournisseurs, avant que la mise à jour se fasse automatiquement par le fournisseur. Donc là, on a un exemple de la roadmap version, on va dire, de RDS. Donc on voit la sortie de la version communautaire. Et ensuite, là, ici, on voit la sortie de la version RDS. Donc on voit un gros décalage en termes de planning entre la version de la communauté et la version RDS. Donc ce qui aura que pour impact, si jamais vous faites l'objet d'un bug, eh bien, il faudra prendre son mal en patience avant que ce bug soit résolu par la nouvelle release. Alors, là, on a un petit panorama de 4 fournisseurs. Donc vous avez en rouge Google Cloud. En bleu, c'est la version officielle des paquets de la PGDG. En vert, vous avez Iven. Donc là, c'est Iven, enfin, OVH by Iven. OVH a sorti une offre PASS pour PostgreSQL qui est basée sur la technologie de Iven. et hébergée sur leur propre infrastructure. Donc il y a un petit décalage entre la version Iven sur Iven.io et celle d'OVH. Ensuite, vous avez en bleu clair Azure. Azure, il faut savoir qu'ils ont trois offres de services. Ils ont le FlexSip Server, l'Hyperscale qui est basé sur Situs. Et quand on regarde les releases, le flexible, les versions sortent moins vite que l'Hyperscale. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une volonté de pousser un service par rapport à un autre. Ensuite, en orange, vous avez RDS. Donc si on regarde par rapport à ce graphique, le meilleur élève aujourd'hui, c'est celui qui est en vert, qui est le plus proche de la release de la communauté. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut être patient suivant le fournisseur que vous aurez choisi. Ensuite, je vous conseille vraiment de trouver et de demander le calendrier des versions à votre fournisseur pour savoir à peu près quand est-ce que les choses vont sortir, quand est-ce que les choses vont passer en mode end-of-life. Bien penser qu'il y aura des migrations majeures forcées après un certain délai. Imaginons que vous ayez une application qui va être en fin de vie l'année prochaine. Vous ne voulez pas faire la migration vers la nouvelle version majeure de PostgreSQL. Si votre instance est dans le pass, elle sera automatiquement, au bout d'un certain délai, mis à jour par le fournisseur. Ce qui peut poser certains problèmes. Ensuite, en parlant des mises à jour mineures, plusieurs fournisseurs vous proposent de cocher une petite cache en disant mettez les versions mineures à jour automatiquement par rapport à une fenêtre de maintenance. Donc c'est très bien, ils mettent à jour les binaires. Par contre, ils ne lisent pas la release note. Ils le lisent en interne, mais vous n'allez pas en bénéficier. Et quelquefois, vous devez quand même effectuer des opérations manuelles après une mise à jour. Par exemple, ici, un exemple pour la version 14.4 où des index créés avec DirectIndexConcurrently pouvaient être buggés, corrompus. Et une fois que le correctif est passé, il faut réindexer ces index-là. Et ces opérations-là ne vont pas être faites par votre fournisseur. C'est à vous de le faire. Donc c'est à vous de lire les release notes. et d'appliquer les recommandations. Autre sujet, les rôles. Donc en mode classique, vous avez un accès super utilisateur. En tout cas, vous pouvez le demander et pouvoir faire des opérations sous cet utilisateur-là. L'accès est complet à l'OS, donc il est possible. Soit vous avez un accès autonome, soit c'est un accès accompagné par votre sysadmin. Donc vous lui demandez de réaliser des opérations. En passe, vous devenez power user. Donc vous êtes utilisateur ayant des droits supplémentaires. Donc vous n'avez pas du tout l'accès au super utilisateur. Et parfois, certains rôles sont disponibles. Par exemple, le rôle PG Monitor, qui est bien pratique pour mettre en place des sondes de supervision, est disponible sur RDS, mais n'est pas disponible chez les autres fournisseurs. Ce qui fait que si vous avez des outils, par exemple, je prends l'exemple de PG Clou, et vous êtes à l'aise avec PG Clou et que vous l'utilisez souvent, vous ne pourrez pas l'utiliser sur une instance, par exemple, chez Azure. Sans modifier les requêtes. Ensuite, il y a certains fournisseurs qui tentent de compenser ces limitations du manque du super utilisateur par la création d'extensions supplémentaires. C'est le cas, par exemple, de Ivan, qui a mis en place sur ces instances, chez OVH par exemple, un pack d'extensions qui propose de, par exemple, aider le DBA à faire de la réplication logique, à créer ces DB-links, etc. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des procédures qui utilisent ces fonctions-là, et que vous changez d'opérateur de fournisseurs cloud, vous perdez ces fonctionnalités-là. Puisqu'il faut être super utilisateur pour pouvoir les installer. Donc, faites attention au choix et à ce que vous utilisez. Alors, le manque de droits peut... Si vous faites de la supervision de la métrologie, les requêtes devront être modifiées pour pouvoir accéder aux mêmes informations. Avec le super utilisateur, il accède à tout, donc c'est simple. Avec un rôle qui est power user, vous comprenez que vous pouvez avoir des problèmes. Vous pouvez aussi avoir des problèmes par rapport à vos outils de backup logique qui ne pourront pas accéder de la même manière aux données et faire réaliser les opérations. Par exemple, si je prends l'exemple de PGBack, il y a tout un pan des fonctionnalités de PGBack qui ne peuvent pas fonctionner sur du cloud. Je reviendrai sur les backups tout à l'heure. Ensuite, pour le paramétrage. Donc, en mode classique, c'est simple. Vous avez PostgreSQL.conf, vous pouvez faire des alter systems. Tous les paramètres sont modifiables. Vous faites ce que vous voulez. En passe, vous passez obligatoirement par l'interface, donc WebUI ou par API, de votre fournisseur. Pour le modifier, lorsque c'est possible. Il y a certains opérateurs qui font du pass PostgreSQL qui ne proposent aucune modification. Donc, regardez bien ce qui est possible de faire. Et les fonctionnalités sont limitées par rapport aux fournisseurs. Concernant l'accès à votre instance, tout ce qui est PGHBA, ça disparaît. C'est géré par des règles, on va dire, qui ressemblent beaucoup à des règles de pare-feu. Pour faire simple. Donc, vous spécifiez quelle adresse IP peut se connecter à votre instance. Par exemple, sur ADS et les TPC que vous configurez et vous mettez des droits supplémentaires. Donc, par exemple, si vous avez un annuel LTAB et que vous voulez synchroniser avec des outils comme LTAB2BG, en mode passe, ça va être assez compliqué de pouvoir réaliser cette opération. voire impossible. Alors là, on a le nombre de paramètres modifiables par fournisseur. Donc, on voit en vert ici, c'est OVH by Iven qui en a 42, RDS qui en a 215, 125 pour Google, 177 paramètres modifiables pour Azure et 343 pour PostgreSQL. Si vous êtes en mode classique. Donc, vous êtes limité sur le paramétrage. Après, vous pouvez vous dire, mais moi, je modifie très rarement ces paramètres. Je n'en ai pas besoin. Effectivement, si vous ne faites pas de tuning fin sur certaines instances, en sortie de boîte, ça fonctionnera sans modifier ces paramètres. Voilà, pour retrouver la liste complète, j'ai mis une URL d'un CSV qui est disponible pour comparer quelle option est disponible chez quel fournisseur. Alors, ensuite, les extensions. Donc, l'extensibilité de PostgreSQL. En mode classique illimité, vous pouvez compiler vos propres extensions que vous trouvez sur GitHub, n'importe où. Je vous conseille quand même de prendre des choses qui sont testées, qui sont éprouvées pour de la production. En mode pass, c'est uniquement celles qui sont fournies par le fournisseur. Voilà. Et les versions sont imposées. Si je prends l'exemple d'une extension de Pogis. Donc là, on a la version 14 de PostgreSQL et les différentes versions de Pogis suivant l'opérateur. Il n'y a pas une harmonisation des versions par rapport au fournisseur. Il y en a certains qui vont vous tenir la dernière version à jour, d'autres qui auront un petit retard. Et il faut essayer de regarder les release notes passer pour essayer de choisir celui qui sera le plus à jour. Ensuite, deuxième exemple pour Pogis. En version 3... Donc là, c'est la release note de la version 3.2.0. Donc si on la lit, en gros, ça nous dit qu'il y a une fonctionnalité d'un texte qui a été désactivé pour la version 14. Et plus. Et que si on veut la réactiver, puisqu'ils ont estimé que de façon générale, il n'y avait pas une vraie optimisation, mais si vous êtes dans un cas où pour vous, ça marche correctement, eh bien, vous ne pouvez pas du tout suivre la release note. Vous n'êtes pas super utilisateur, donc vous ne pouvez rien faire. Donc un exemple, je copie-colle la procédure pour modifier, et ça me dit, ben désolé, je ne suis pas super utilisateur pour modifier l'objet. Ensuite, là, on a un petit descriptif du nombre d'extensions disponibles par fournisseur. Et ce qu'on peut dire ici, c'est que celui qui en a le plus n'est pas forcément celui qui est... Enfin, le plus ne veut pas dire le mieux. Par exemple, là, je donne un exemple tout simple, Hippopg est uniquement disponible chez Azure. Donc, si vous êtes habitué à utiliser Hippopg pour savoir si, oui ou non, un index est pertinent ou pas, voir l'optimisation que ça pourrait vous faire, Azure le propose, les autres non. Et puis, voilà, il y a d'autres extensions, il faut prendre votre cas, regarder quelle est la version et voir comment évolue le produit. si jamais votre entreprise vous impose de passer sur du pass. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, on va regarder comment on migre les données vers ce pass. Donc, qu'est-ce qui est proposé aujourd'hui ? Donc, en mode classique, on fait un DOM, restore, donc ça, ça marche toujours. On peut utiliser de la réplication logique, mais aussi, on peut utiliser de la réplication physique. Imaginons que vous êtes chez X, vous avez votre serveur, vous voulez migrer toutes les données et échanger de prestataire. Vous prenez un nouveau serveur chez le deuxième, donc chez Y, vous faites de la réplication physique entre les deux et le jour J, vous coupez, vous faites une promotion et on n'en parle plus. Vous avez migré vos données de façon très transparente. En mode pass, vous pouvez faire du dump, restore, mais attention, vous n'avez pas de shell. Où est-ce que vous mettez vos données ? Est-ce que vous lancez le dump puis le restore depuis chez vous jusqu'au pass ? Où est-ce que vous prenez un VPS où vous mettez les données dessus ? Ou est-ce que vous utilisez peut-être un service de, je ne sais pas, Kubernetes ou un service de batch ou autre service que propose votre fournisseur. Donc c'est ça à vous de voir. Mais c'est plus compliqué. Vous n'avez pas d'accès au shell de votre instance en passe. Donc vous devez trouver une autre solution. Vous pouvez aussi utiliser un service de réplication qui est fourni par votre fournisseur. Amazon en propose un, Azure en propose un, Google Cloud en propose un. Ils sont tous les trois basés sur de la réplication logique. Certains utilisent de la réplication logique native de PostgreSQL, d'autres utilisent l'extension PG Logical. Donc là, vous avez le panorama de ce qui se fait. Et puis, Iveh et VH, ils ont développé, eux, un outil en Python pour réaliser cette opération, pour vous aider à réaliser cette opération qui est open source, qui est disponible sur leur GitHub. Donc, ils nécessitent un serveur sur lequel exécuter cet outil. Les autres sont en mode hébergé. Chose intéressante, par exemple, Azure propose pendant 180 jours le service gratuitement en mode premium. Passer ce délai, l'utilisation du service est facturée à l'heure. Donc, voilà. Donc, si vous testez pendant six mois les choses et qu'à la fin, des petites sommes, mais quand même, il faut le souligner. Voilà. Ensuite, vu que c'est de la réplication logique qui est faite entre votre instance que vous voulez migrer dans le pass, vous vous confrontez aux limitations de la réplication logique. Donc, les 34 qui ne sont pas répliqués en V10, par exemple, les DDL qui ne sont pas répliqués, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas d'action DDL, les large objects, si vous en utilisez ne sont pas répliqués, donc il faut faire une procédure pour copier vos données, vous devez avoir des clés primaires sur l'ensemble de la table et puis aussi celles de PG Logical. Donc, je vous ai mis le lien vers les limitations et les restrictions et une chose qu'il faut penser, c'est au coût puisque tout est pratiquement facturé dans le pass. Par exemple, si vous transférez un tera de données, vous serez facturé sur ces tera de données. Donc, si vous réalisez plusieurs fois la migration, et que ça échoue et que vous avez des tera de données, il faut prendre ça en considération dans le calcul du coût de la migration. Maintenant, en parlant de la sauvegarde. la sauvegarde classique sur un serveur, je fais un PG Dump, j'utilise peut-être PG Back, j'ai mon propre script, j'exécute soit sur un serveur qui fait que du backup, soit sur le serveur où héberger l'instance. en mode pass, en mode pass, on peut faire aussi des dîmes logiques, mais où est-ce qu'on les fait ? Comment on les fait ? Est-ce qu'on prend un VPS supplémentaire pour réaliser ces dîmes ? Est-ce qu'on prend un conteneur Docker ? Avoir ce qui est proposé dans le catalogue de services. Mais il n'y a rien, c'est à vous de le faire aussi. Ce n'est pas magique. Ensuite, en mode classique, vous avez la sauvegarde PITR. Vous pouvez utiliser PG Backrest. Si au pire, vous utilisez PG Base Backup pour faire des backups mode snapshot, entre parenthèses. Les services qui sont proposés sur le pass, vous avez soit du PITR qui est disponible en activant des options supplémentaires. Par exemple, chez Google, il faut activer le Google Storage pour pouvoir en bénéficier. Donc, facturation supplémentaire. Sur RDS, par exemple, vous avez, sur les instances qui ne sont pas dans le mode azad, des petites instances, uniquement des snapshots. Vous n'avez pas de... Vous avez une sauvegarde à une certaine date. Vous ne pouvez pas remonter dans le temps. Vous n'avez pas vraiment de PITR. Donc, ça, ça dépend de l'offre. Regardez bien l'offre que vous avez contractée pour savoir si, oui ou non, vous bénéficiez de ce service-là. chose que vous ne pouvez pas faire en PITR sur le pass. Donc, Stéphane nous a montré quelques petites astuces pour identifier sur quelles transactions c'est passé, par exemple, un délai. Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'avez pas accès à vos walls. Les walls sont gérés par votre fournisseur. Ce que vous pouvez faire, c'est uniquement mettre une date. Voilà, donc, je ne vais pas redétailler ce qui était détaillé sur la conférence d'avant. Vous ne pouvez pas sinon plus récupérer vos sauvegardes. Les sauvegardes restent chez le fournisseur. Il y a une petite astérisque pour Amazon où vous pouvez les récupérer mais de façon chiffrée. Et la clé de chiffrement, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc, vous ne pouvez pas restaurer votre instance ailleurs que chez eux. Vous êtes obligés de... Voilà. Ensuite, les traces. En mode classique, vous pouvez accéder à vos traces de façon classique. Vous vous connectez au serveur en SSH et ensuite, vous faites un tail moins f du log. Vous regardez en direct. Vous utilisez les outils que vous voulez, des greffes, des machins, des cèd, etc. Vous pouvez aussi faire des configurations un peu plus complexes avec six logs pour envoyer ça sur un serveur centralisé et après les analyser, etc. Vous pouvez aussi définir un truc qui est super important, c'est un emplacement dédié à vos logs. C'est-à-dire que vos logs ne vont pas perturber votre instance. Ce ne sera pas le même coup de stockage. Vous pouvez définir des disques super rapides pour vos pgdata, pour vos vols, etc. Et les logs, vous les mettez sur des disques un peu moins coûteux. Sur une partition. Au mot de passe, c'est tout sur le même. Donc, l'emplacement dédié, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce qui peut être problématique dans le cas où vous avez une explosion des logs et les logs comptent dans l'espace de stockage. Donc, si vous avez 100 gigas en premium sur un serveur passe, si vous remplissez de logs et que vous n'avez pas pris le service d'externalisation de logs chez votre prestataire passe, vous risquez de saturer. Tout dépend comment vous avez derrière configuré la rétention, etc. Un exemple, donc là, un petit exemple sur RDS. On veut faire un audit de type pgbadger. Donc, je mets le log min duration setment à zéro pour récupérer le maximum de requêtes dans mes traces pour avoir quelque chose de significatif. Donc, toutes les requêtes vont être tracées. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que je récupère ces traces. Donc là, je pars du principe où je n'ai pas mis d'agrégation, je n'ai pas mis le service, je crois que ça s'appelle log watch chez eux. Je m'y connecte directement. Chose simple. Une petite instance RDS toute simple. J'utilise donc une API que me propose mon fournisseur mais elle est buguée depuis quelques années. C'est-à-dire que quelquefois, la trace qu'on récupère va être tronquée. Et donc, du coup, il faut que j'utilise une deuxième API pour récupérer mon log. Il faut que je fasse mon petit secret qui va bien pour récupérer l'ensemble de mes datas. là, je n'avais pas prévu quelque chose, c'est que l'application était buguée et a envoyé des millions de requêtes et des millions de transactions qui ont été loguées. Donc, mon espace disque est monté d'un coup. Je n'ai pas décoché la petite coche qui s'appelle mise à l'échelle automatique du stockage. Donc, je me retrouve avec une instance qui a pris plusieurs... qui a changé de catégorie de stockage donc 6 euros en plus que vous ne pouvez pas enlever par la suite. Donc, bien pensé, vous pouvez les enlever mais en refaisant une instance. Vous ne pouvez pas baisser. Scal up, oui, scale down. Et ensuite, je me dis j'ai fini mes opérations je vais supprimer mes logs. Sur une instance classique vous connectez dessus vous pouvez les zipper enfin les zipper targz hop, je fais ma petite rotation log rotate je fais ça proprement. Ici, vous êtes obligé de passer par la configuration de l'instance changer la rétention l'appliquer puis rechanger la rétention pour repasser sur ce que vous aviez avant. Vous n'avez pas d'accès à l'instance. Voilà le petit exemple. Ensuite, la supervision. Donc, je vous ai déjà dit le rôle PG monitor est parfois disponible. Regardez s'il est disponible. Avant de... Si il n'est pas disponible, faites un petit mail ça améliore les services. Regardez ce que vous avez comme supervision actuellement parce que la supervision qu'il y a dans ces offres peut être assez limitée. ça dépend du fournisseur. Certains proposent des graphanas assez détaillés sur pas mal de métriques PostgreSQL. D'autres proposent vraiment le strict minimum. Donc, en cas de problème, pour voir ce qui se passe sur votre instance, vous serez un petit peu ennuyé. Vérifiez aussi dans votre étude, pré-étude, phase d'étude, voir si tous les outils que vous utilisez sont compatibles avec ce nouveau mode. Voilà. On arrive vers la fin. Donc, vous aurez compris le logo de début avec le petit image en forme de prison. Le pass, il y a des limitations mais il ne faut pas avoir que le mauvais côté. Il peut y avoir aussi des bénéfices. Par exemple, je n'en ai pas parlé ici, mais par exemple pour la achat, si vous n'avez jamais configuré de achat et que vous n'avez pas les ressources internes pour le faire, ce n'est pas si noir que ça. Souvent, les gens pensent qu'ils sont dans du pass et ils n'ont pas besoin de DBA. Ils n'ont plus besoin de la ressource DBA. C'est une chose qui est complètement fausse puisque lire les release notes, appliquer les release notes, regarder un explain, optimiser des requêtes, c'est le DBA qui va aider le développeur à faire ça. Et là, surtout que vous devez trouver un DBA qui est aussi formé aux spécificités de votre opérateur, de votre fournisseur. En alternative possible, des VPS. Ce qui est proposé par les fournisseurs, pour vraiment schématiser les choses, c'est une VPS qui est gérée par le fournisseur. Il installe ces petits outils. Il vous donne accès uniquement à PostgreSQL sur certaines fonctionnalités et voilà. C'est ce qu'il vous vend ça en fait. Pour vraiment schématiser. Enfin, caricaturer plutôt. Ensuite, peut-être des services. Regardez un peu ce qui existe en service tier manager multi-cloud qui peut être installé sur... Donc il y a entreprise DB qui fait BigAnimal. Il y a Ivan qui propose d'installer sur plusieurs fournisseurs le même... Je pensais pas que ça allait faire du bruit. Ensuite, il y a toujours la question de Kubernetes qui reste en suspens. est-ce que vous allez héberger Kubernetes dans un conteneur ou est-ce que vous voulez plutôt faire de l'hybride ? C'est-à-dire piloter un PostgreSQL dans... Ce sont des solutions possibles. Voilà pour ça. Si vous avez des questions, tant mieux. Si vous avez pas de questions, je peux vous proposer un petit truc, un petit retour par rapport à un fournisseur PASS. Qui dure... Oui. Du coup, on a une question en ligne. Oui. Dans une configuration identique serveur physique, serveur cloud, quel est le pourcentage de pertes en performance sur le cloud ? Et il nous ajoute que sur ces tests de PGBench, avec N sessions en parallèle d'un cloud au maximum de CPU, RAM et disques, il n'a jamais monté à plus de 1200 transactions par seconde, quel que soit le nombre de sessions, alors que sur son serveur physique, il est à 6-7 000. Il y a la réponse dans sa question, je crois. Rien à rajouter. Je n'ai pas fait de test. C'est très compliqué de comparer étant donné que ce n'est pas vraiment comparable. Ce n'est pas ce qu'il y a vraiment derrière. Il s'est marqué. Il y a du nombre de CPU, mais qu'est-ce que c'est comme CPU réellement ? On ne peut pas savoir. Combien de personnes qui commencent ont utilisé les ressources ? Est-ce que c'est vraiment dédié ? Je n'ai pas fait de test. Il y a une autre question live de la part de Scott. Quelle solution classique ou en mode passe préconisez-vous pour avoir du support optimum post-grès chez Dalibo ? Alors, on a du remode DBA qui existe. Donc, contactez Gilles qui est derrière là-bas. Et contactez le service commercial. C'est le plus simple. Du coup, j'ai posé ma petite question rapide. Tu as parlé des problèmes de limitation d'accès au tuning. Mais est-ce que les fournisseurs n'ont pas soit des versions payantes ou des options payantes pour te proposer un tuning en fonction de l'utilisation que tu as de ton service ? Pas à ma connaissance. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes d'optimisation, qu'ils ne trouvent pas de réponse auprès du support. S'il reste un peu de temps. Voilà. Donc, alors, je vais intituler cette histoire, l'histoire du alter user with password, new password chez un fournisseur pass. Donc, c'était il y a deux ans pendant que... Donc, on avait du temps pour s'ennuyer pour trouver des occupations. Donc, il y a un prospect qui était venu nous voir en nous demandant est-ce qu'on peut faire du support chez ce fournisseur pass. Ne me connaissant pas, je vais aller voir ce qu'il proposait comme solution. Il proposait donc une offre gratuite d'essai. pourquoi ne pas tester ? Donc, pourquoi ne pas tester ? En fouinant un petit peu, je me suis aperçu qu'en activant pgs-assetement juste à la création de ce conteneur où était PostgreSQL, on pouvait voir alter user, super utilisateur et le mot de passe en clair passer dans les traces. A partir de ça, je me suis dit pourquoi ne pas regarder un petit peu comment est configurée cette instance chez ce fournisseur pour essayer de comprendre comment c'était mis en place. C'est toujours intéressant de voir ce qui est fait chez les autres. Donc, j'ai vu qu'il y avait du pg-pack-rest. Donc, j'ai regardé le fichier de configuration. Donc, bonne configuration avec un login, mot de passe, stockage sur du S3, encryption des sauvegardes. Nickel. Mais il y avait un login, mot de passe et une adresse S3 d'un bucket. Si on allait se connecter directement à ce bucket depuis Internet, on y avait accès et l'ensemble des clients étaient connectés, enfin, étaient stockés sur ce bucket. Pas que les clients post-gress, les autres projets et certains qui n'étaient pas chiffrés. Donc, possibilité de récupération. Après, on pouvait se dire c'est pas grave, il y a le mot de passe sur pg-pack-rest, toutes les sauvegardes sont chiffrées, pas de problème. Le problème, c'est qu'ils utilisaient Patroni dans la solution et qu'ils utilisaient ETCD, donc, du coup. Et il y avait au début, il y a quelques temps, il y avait, on va dire, un manque de configuration par défaut d'ETCD qui permettait à un utilisateur anonim de pouvoir accéder à ETCD en lecture et écriture. Donc, on pouvait faire d'autres choses, par exemple, modifier, je sais pas moi, l'archive commande pour ajouter un shellcode, par exemple. Tout ça pour vous dire que quand vous utilisez du passe, vous utilisez souvent des ressources qui sont mutualisées. Et si vous utilisez des ressources mutualisées, le risque peut être un peu plus important qu'une personne regarde un petit peu comment ça se passe et aille trifouiller un peu dans la frade du fournisseur. Donc, ils ont très bien réagi, je vous ai informé, c'était corrigé en une journée même pas. Voilà. Ainsi donc, clos.